Mamatou Diok l'a repris ! Porter le mal au Marseille, c'est une grande responsabilité aussi. Voilà l'Olympique de Marseille ! Chant vraiment à toi. Bonjour Lauric. Bonjour. Quel est ton meilleur souvenir à l'Olympique de Marseille ? C'est dur d'en choisir. Il y en a un qui est un peu particulier, c'est le premier match. Il a choisi l'Olympique de Marseille pour poursuivre sa carrière. Je vous demande de souhaiter la bienvenue à l'Olympique Salah. C'est le premier match parce que quand tu es déjà supporter en temps de gamin, tu te retrouves après en tant qu'adulte à pouvoir porter le maillot du club que tu as supporté. C'est très particulier. Et moi je me souviens c'était dans un contexte un peu très spécial parce que c'était juste quelques jours après ce match fou contre La Corogne en 2005. C'est une situation au Chopin qui était très difficile, mais ça c'était un super souvenir de pouvoir sortir en tant que joueur de l'OM au Vélodrome. Et puis avec ce maillot, donc je pense que c'est quelque chose de très, 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 très particulier. J'ai dit ton plus mauvais souvenir. Ah, après mauvais souvenir, surtout au niveau résultat. Et ce qui est au niveau résultat, j'ai deux grands regrets. J'ai fait deux finales de Coupe de France. La première, je n'ai pas trop de regrets, même si c'était contre Paris, parce que ce jour-là, même si je pense qu'on avait une équipe meilleure, ce jour-là, on n'avait pas bien approché le match. En tout cas, on arrivait peut-être avec trop de confiance et puis Paris avait bien entamé le match. Mais la deuxième finale contre Sochaux, j'ai un très, 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 très gros regret. Parce que dans ce match-là, on avait plutôt bon à maîtriser le match. On était devant, on se fait égaliser à deux ou trois minutes de la fin. Ça nous amène dans des prolongations et ça nous amène dans des tirs au but. Enfin, dans les tirs au but, il n'y a plus de favoris. Et ça, c'était très dur parce que l'équipe, on avait marqué le coup et on voulait être la première génération depuis très longtemps à regagner un trophée. Et on avait le regretté Robert-Louis Dreyfus dans le vestiaire qui était très déçu aussi. Et puis l'année, la deuxième année, ma dernière année, c'est l'année de Gerets où on fait un super championnat, où on fait des choses extraordinaires, que ce soit en tant qu'équipe, en tant que, disons, atmosphère, ambiance qu'on avait créé avec les gens. Et on n'arrive pas à être champions parce que Bordeaux fait 11 victoires de suite. Ça, c'était le deuxième regret un petit peu. Mais c'est dur de parler après de si belles années, de parler de mauvais moments. Mais c'est sûr que, vraiment, personnellement, j'aurais voulu aussi, en tant que capitaine, pouvoir être champion de France. Ce soir, on a gagné par rapport au mental. On n'a rien fait d'extraordinaire. On a fait notre boulot qu'on nous demandait. Ce n'est pas ce soir qu'on a fait. On s'est juste comporté comme des joueurs de l'Olympique de Marseille. C'est lourd ce qu'on porte sur le maillot. Ce soir, on a juste fait notre boulot. Mais ce n'est pas fini. Il reste samedi. Quel est le coéquipier avec lequel tu t'es le mieux entendu ? Écoute, il y en avait certains. Il y en a certains. J'ai joué quatre ans avec eux. Celui que je me suis plus rapproché et où j'avais vraiment un super rapport, c'était Julien Rodriguez. Julien est arrivé la deuxième année. Mais dans la mentalité, dans la manière de voir le foot, la manière de se sacrifier, la manière de compétition, j'avais un super rapport avec Julien. Et pour l'Olympique de Marseille, vivez-vous ! Le coéquipier avec lequel tu aimerais à nouveau jouer ? En tant que retraité ? Écoute, on a eu des super joueurs qui sont arrivés. Tout ça dû aussi à une super gestion du club. Et si je dois ramener quelqu'un, ce serait Pape. Bravo, capitaine. Après, en tant que coéquipier, on a eu des super joueurs. Que ce soit Franck, Samir, Mamadou. Des joueurs extraordinaires. Mais je pense que celui qui avait le plus de qualité et tout, qui a fait la plus grande carrière, ça reste Franck Ribéry, qui joue encore d'ailleurs. Le coéquipier le plus fort ? C'est sûr que Ribéry, ce qu'on est arrivé en même temps dans ces deux premières années, a marqué énormément. Il a eu une autre dimension. Et dans ces deux années où il a joué, il a été extraordinaire. Après, on a eu des super joueurs aussi. On a eu ce que j'ai envie de les dire. On a eu Samir qui avait fait des super choses. Jibril Sissé, qui était très fort, mais il est revenu, a pris une grosse blessure. Il reste celui qui a fait la plus grande carrière entre nous. Et puis, celui qui, d'après moi, n'a pas eu la reconnaissance internationale. Mais au niveau national, c'était Mamad. Mamad, c'est un joueur extraordinaire. C'était comme Dupin pour une équipe. Il était capable de jouer sur le couloir. Il était capable de jouer neuf. Il était capable de tirer l'équipe. Il avait tout. C'était le joueur, l'un des plus complets que je connais. Il était rapide, fort. Il marquait. Il était fort de la tête. Il était puissant. Dans le contexte marseillais, je pense que c'est Mamad qui a fait la meilleure carrière, la meilleure impression. Après, au niveau international, ça reste Franck. Le coup, tu dis le plus drôle. Le plus drôle ? Franck Ribéry. Franck Ribéry. Moi, je me souviens encore des moments où, après les entraînements, on voyait Wilson Orouma qui lui courait après dans le vestiaire parce que Franck lui avait coupé les chaussettes. Et puis, on savait qu'il allait couper les chaussettes. Et puis, on attendait juste le moment que Wilson sorte de la douche et qu'il commence à mettre ses chaussettes et qu'il se retrouve avec une chaussette trouée. Et après, qu'il court après Franck. C'était top. Le coéquipier le plus dur à l'entraînement ? Moi. Ouais, c'était moi-même. Moi, Julien. Julien Andrégez. On rentrait dedans même à l'entraînement quand il fallait. Surtout quand les choses étaient un petit peu, qu'on s'endormait un petit peu sur nos lauriers. Ça arrivait souvent. Mais ouais, je pense que si je dois choisir, je me choisis moi-même. Entre moi et Julien, c'était une belle bataille. Le coach qui t'a le plus marqué ? À l'OM, Eric Garrett. Parce que c'est avec lui que j'ai passé deux saisons. Et deux saisons extraordinaires. Mais aussi autant de résultats. Mais autant avec le contexte marseillais qui n'arrivait pas. Il s'est super, disons, moulé dans l'esprit, dans le contexte marseillais. On a fait des choses extraordinaires. On a fait des super choses en Europe aussi. On était très proches de gagner le titre aussi. Eric, c'est sûr. Mais avec beaucoup de... Je me souviens avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de, disons, de belles choses aussi. Albert, qui était une personne extraordinaire, qui était le second de Jean Fernandez quand je suis arrivé. Puisque c'est Jean Fernandez aussi qui me voulait quand je suis arrivé du PSG. Une super personne, Jean. Albert était second. Albert a repris. On a fait une super saison avec Albert aussi. Donc, sincèrement, les trois coachs que j'ai eus à l'OM, j'ai que des bons souvenirs avec eux. Le joueur le plus fort que tu as affronté ? Le joueur le plus fort que j'ai affronté, il y en a eu parce qu'on a fait... Moi, j'ai fait deux rôles. J'ai fait milieu de terrain, j'ai fait défenseur central. La défense centrale, il y a eu certains candidats, je pense que... À l'époque où j'étais à l'OM, on a eu un coup Naguero qui était à l'Atletico, qui était très, très difficile à tenir. Dans mon temps, quand j'ai passé en Italie, à Higuain, quand il était en forme, quand il n'avait pas 5-6 kilos en plus, il est impressionnant. Grand milieu de terrain. Moi, je me souviens des matchs contre Gérard, qui était assez impressionnant. Des beaux candidats. La plus grosse soufflante que tu aies reçue ? C'est-à-dire ? La plus grosse colère de coach, on va dire ? Jamais aussi sévère que celle de mon papa. Donc, les restes, ça me semblait du gâteau. Une fois, je n'étais pas bien parce que la première année de l'OM, on se retrouve, on joue à Gerland sous Jean Fernandez. Et puis, souvent, cette année-là, des fois, le coach nous faisait passer à trois derrière. Moi, je jouais des fois défenseur central, un des trois derrière. Puis, ce match-là, il avait décidé de justement choisir ce schéma tactique. Et puis, quand tu es un petit peu jeune, des fois, tu n'as pas la même approche qu'un coach. Donc, moi, je voyais un peu, je n'étais pas très, très, très content de ce schéma-là qu'il avait choisi et tout ça. C'était un peu revenu à l'oreille du coach et ce qui ne m'avait pas fait plaisir. Parce que la dernière chose que je voulais, c'était faire énerver le coach. Je pense que j'avais une estime extraordinaire pour Jean Fernandez. Puis, après le match, on avait fait match mieux, je crois. Puis, le coach s'était un petit peu énervé. Il ne faut pas remettre en question, on peut en discuter, il ne faut pas remettre en question les modes de jouets. Donc, ça, ça m'avait un peu marqué et ça m'avait un peu touché. Mais sinon, les colères, je n'ai jamais eu vraiment de grosse colère. Mais quand j'ai vécu en tant que gamin, les colères de mon papa, le reste, ça me semblait assez tranquille, du gâteau. Le match où tu t'es senti invincible ? Pfff ! Du coup, il y en a eu beaucoup dans ma carrière, même avec Marseille. Le match où j'ai vraiment, disons, chaque chose que tu faisais fonctionnait et puis que tu arrivais à gagner tous les duels. C'était un Sunderland-Liverpool. Ma première année en Angleterre, ma seule année en Angleterre après l'OM, on gagnait un zéro. Dans un match qui restera un petit peu dans les souvenirs parce qu'il y a eu ce fameux épisode du beach ball. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait marqué un but où il y avait un ballon de plage qui était lancé par un supporter sur le terrain. Et Darren Ben, qui était l'attaquant de l'équipe d'Angleterre, en fait, il tire, il touche le ballon de plage, il prend Reyna à contre-pied. On gagne un zéro, mais ce match-là, j'avais fait moitié du match en milieu de terrain, moitié du match en défense centrale et c'était une performance incroyable. Contre Ario, le match où tu es complètement passé à travers ? Il y en a eu aussi. Moi, je me souviens d'un match avec l'OM au Mans où on avait un certain Gervinho et il nous avait mis un petit peu la misère. Un match avec Lazio aussi ou contre Naples. Il y en a eu quelques-uns vraiment à travers. Dans ma carrière, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a certains matchs où tu joues moins bien, mais à travers, c'est plus compliqué. Parce que je n'étais pas trop genre de caractère de joueur à passer vraiment à travers d'un match parce que j'arrivais toujours à me remettre en question rapidement. Et puis, il y en a quelques-uns où tu as beau faire ce que tu veux, ce n'est pas ton jour. Ça, c'est le drapeau, tu vois ? Ça, c'est le drapeau de chez moi. Donc, les autres, ils mettent leur nom avec leur numéro. En plus, ils les mettent d'or pour la flambe et tout. Moi, je suis disque, je vais mettre le truc et le drapeau de mon pays. Le match que tu aimerais rejouer, soit pour revivre de belles émotions, soit pour changer le cours des choses. Je pense que c'est le premier match à l'Euro avec l'Albanie. Albanie, Suisse. Je suis expulsé après 30 minutes de jeu. On était 1-0. Après, il fallait que je fasse un choix pour risquer un deuxième carton jaune. Et puis, après, j'ai risqué, j'ai pris le deuxième carton jaune. Et puis, on perd 1-0 le match. C'est un match qui est décisif, puisque ça m'aurait permis de jouer le match aussi à Marseille contre l'équipe de France. On fait presque match nul contre la France. On prend un but à la 90e minute, puis on gagne contre la Roumanie. Et je pense que ce premier match contre la Suisse, où on avait largement les moyens de faire match nul et de passer les groupes pour la première fois de l'histoire dans une compétition internationale, ça aurait pu être différent. Pour terminer, une anecdote que tu n'as jamais avouée ? Je ne sais pas, parce qu'on en a fait des interviews après la carrière. Une que je n'ai pas avouée, je ne sais pas ce qui m'arrive comme ça. Mais une des choses que j'ai déjà dit, après je ne sais pas s'il y a beaucoup qui le savent, quand je devais faire mon transfert de Paris à Marseille. En fait, mon nom, au départ, n'était pas un nom qui se discutait dans le mercato de l'OM. C'est moi-même, à un certain moment de l'été, qui ai appelé une de mes anciennes connaissances, qui était un des responsables du recrutement à Marseille, qui était Christian Laiep. Et j'ai appelé Christian, avec qui j'avais un très bon rapport, et puis je lui ai dit, voilà, écoute, parle avec Pape et parle avec le coach. Ecoute, tu leur dis que si mon profil les intéresse, moi, c'est le seul club après Paris dans lequel je me vois jouer en France. C'est le seul club qui est plus grand que le PSG, dans lequel j'étais supporter. Si vous me voulez, faites-moi savoir et puis moi, je fais le nécessaire pour venir. Donc, c'est moi, en fait, qui ai pris le téléphone et qui ai appelé la structure de l'OM pour leur dire, voilà, les gars, il faut bouger, quoi. Après, ça a pris deux semaines un peu de turbulences. Et puis, la chose qui a fait la différence, c'est qu'en Paris, il a dit que Marseille n'avait pas les moyens de s'offrir le RIC. Et là, après, Robert Ludovic avait un petit peu pris la chose un peu personnelle et il avait fait la différence. Merci. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.